Salut c'est Fabwise pour Kulture FPV et moi c'est Zazou, ça nous fait super plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui je viens vous parler de Freestyle Wing FPV. Il s'agit d'une wing conçue par Chris Clitt de Ritwing en collaboration avec son poulain Shelby Vol qui est un des meilleurs pilotes mondiaux de Wing FPV Race et qui a inventé le Freestyle Wing. C'est toute cette expérience qu'il nous retransmet dans cette wing prévue en LED version. Je vous présente la vol style de Sheet Stand. Il s'agit d'une aile ultra résistante que l'on peut recoller au scotch et à la colle chaude avec laquelle on va pouvoir faire endurer de grosses sessions freestyle avec de gros crash dans les murs. Son domaine de vol il est très près de celui d'un quadri 5 pouces du coup ça sera très pratique pour faire du chasing avec ses potes. On va voir ensemble comment la construire tout de suite après le générique. Alors on se retrouve sur le terrain donc je vous fais voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, comment elle se comporte en freestyle et le type de vol qu'on peut faire avec. Vous voyez de suite que vraiment ça ça pivote dans tous les sens, ça glisse, c'est très agréable, le comportement il est très sain. Je ne peux pas vous parler de la vol style sans vous parler de la spec v3. Chez le bivole il remportera les championnats du monde de Race Wing FPV avec la spec Ritwing et il maintient toujours son titre actuellement. Il a ensuite créé le freestyle wing FPV et non pas le vol acrobatique qui existait déjà en vol LOS. La vol style est basée sur une spec v3 de chez Ritwing qui avait été spécialement conçu pour la race FPV pour Shelby Vol. Après que les courses d'elle est perdu de leur popularité, Shelby a décrit sa concevoir la vol style et ils ont utilisé la spec v3 comme point de référence principale. Ils ont apporté des modifications mineures à la spec v3 afin de mieux se concentrer sur les performances freestyle plutôt que sur la race. La vol style on peut donc dire que c'est une spec v3 qui a été raccourci de 10 cm 5 de chaque côté et qui a été affinée sur la pente ici pour pouvoir avoir un rôle plus vif. Il faudra se méfier quand même dans les virages à basse vitesse car le fait que ce soit une flèche en delta c'est pas une flèche inversée ça décroche en plein dans le virage si ça manque de vitesse alors que ça plane à plat. On n'a pas de essai sur ce type de wing il n'y a pas d'OSD donc il n'y a pas une nav donc c'est vraiment pas prévu pour faire du long range. Avec j'ai 8 minutes d'autonomie en vol agressif j'ai pas essayé en cruise parce que je m'en sers pas du tout pour faire du vol cruise. Vous pourrez faire de la race avec cette wing elle est plus lourde qu'une spec v3 il y a 250 grammes d'écart à peu près comme vous pouvez le voir je me faufile sur les terrains de foot donc vous pouvez aller vous entraîner sur les terrains FFAM des clubs même en ville aucun problème ça vole très bien dans des petites surfaces. On est sur un profil symétrique concrètement ça veut dire que le dessus de la wing l'arrondi qu'il y a sur le dessus de la wing c'est exactement le même qu'il y a sur le dessous de la wing donc en fait elle volera exactement pareil en vol d'eau que en vol à plat ça sera exactement les mêmes sensations de vol. La volsty peut quand même voler en race mais elle sera plus lourde et pas aussi rapide qu'une spec v3. Une fois la volsty finie on est sur une base de 750 grammes avec la batterie. La spec v3 de Shelby ne pèse que 550 grammes avec la batterie et elle surpassera les autres specs du marché si elle est pilotée correctement. A partir de cette vidéo buil vous pourrez donc construire la spec v3 et la plupart des kits EPP destiné au race wing festal en forme de delta. Sur le simulateur wing sim vous trouverez une spec FPV WRA où les sensations de vol elles sont très très proches de la volstyles et d'une spec v3 ce sera parfait pour débuter. On se retrouve à l'atelier donc voilà ce qu'on a quand reçoit le kit volstyles de chez retwing donc on a les deux ailes les carbone à découper soi même de l'entourlage qui est beaucoup plus fin que celui de la nano drac c'est du 75 microns celui là on a des gouvernes donc c'est elles vont à l'euro là il y en a deux parce que j'en ai pris un pour ma nano drac aussi la chaise pour le moteur et tous les gros plastes avec les winglets et tous les caches. Après il faut prendre en plus en option des cerveaux moi j'ai pris les retwing pour être tranquille et il faut prendre aussi les tringles avec les palonniers et les guignols qui sont vendus les guignols avec les tringles et les palonniers avec les cerveaux. Les cerveaux ainsi que les tringles et palonniers c'est exactement les mêmes que sur une nano drac. Les ailes vont à l'euro c'est exactement les mêmes que sur une nano drac. On a aussi ce petit tpu qui est fourni avec notre kit donc c'est pour mettre notre caméra qui viendra dans le nez c'est clairement pour du cas du zigstar au niveau du format. Alors les ailes elles sont fournies avec l'EPP dans lequel elle a été découpée là du coup on n'est pas sur de l'EPP moulé. On est sur de l'EPP découpé au fer chaud de la main de Chris. C'est pas exactement pareil mais ça se manipule de la même manière. Donc on a ça, ça sera notre aile. La première chose à faire ça va être de découper ces plaques là. Je vais prendre mon gaffeur. Là on va pouvoir construire comme ça, poser sur ces parties d'origine. Ensuite il va falloir recouper tous les canaux qui sont tracés. Je sais pas si vous les voyez je peux se rapprocher. Donc c'est pas cela parce que cela c'est pour mettre les LED. Maintenant qu'ils vont venir ici, là, c'est ce qu'on va refaire. Une petite marque comme ça je sais que je ne descends pas plus profond que ça. Bon si vous avez un cutter ça marche très bien. Je vais vous mettre quelques vidéos de vol tout le long de la construction comme ça vous pourrez voir comment ça vole et à quoi vous attendre si vous construisez une vol style. Maintenant on va s'occuper des jonques. On va les découper pour pouvoir ensuite les coller. Ça vole vraiment très bien. On est sur une wing qui glisse plus que la nanodrac. C'est plus surf. Par contre c'est moins loqué. Je commence tout de suite par faire les plus longs. Pour pas me retrouver avec des petits bouts à la fin et avoir une longueur à faire. On a un bon contrôle à basse vitesse. Ça décroche beaucoup plus lentement que la nanodrac. Là on peut voler à 10 km heure. Ça vole encore. C'est pour ça que ça c'est important de le faire avant de le coller. A partir de là on va pouvoir coller. Donc j'enlève tout. Là où il y a les croisements on a vu qu'il faut creuser un peu plus profond. C'est celui-là qui va passer en dessous parce que c'est celui-là qui passe en premier. Donc je vais mettre de la E6000 entre les deux. Et là on la met en place. A partir de là il faut mettre du poids partout. Donc je vais la centrer. Donc là je vais prendre de la cyano ultra fluide. Vous pouvez en trouver chez DFR. Voilà. On est pas mal. Je vais en remettre un coup. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, donc le deuxième est en place, on va mettre le troisième. La scie anneau, ça devrait moins bouger. Après, on va coller avec la E6000. On va refaire la petite jonction du milieu et je vais repasser partout au-dessus des carbones. Une fois que vous avez fini de coller, vous laissez sécher avec du poids sur la wing toute la nuit. Et après, il faudra faire exactement la même chose de l'autre côté en utilisant les deux autres morceaux de découpe de polystyrène. Alors, donc, maintenant qu'on en est là, c'est en train de finir de sécher. Donc là, c'est le dessous de la wing qu'on a vers nous. Voilà. Donc ça, ça va être pour passer le strap lipo. Donc ça, ça vient à l'avant. Ça a été très découpé vers le haut, mais ça n'a pas été coupé de manière horizontale. On peut quand même enlever au bas l'épaisseur de ça. Il n'y a pas grand-chose à enlever. Voilà, ça fait venir comme ça. Et on va coller. Ensuite, on a deux plaques comme ça. Donc je mets celle-ci, c'est celle du dessous. Ici, on va mettre du jonc carbone et il faut qu'il dépasse un petit peu de chaque côté d'un centimètre. Dans le premier trou du haut. Au milieu. Dans mon bout aussi. Voilà, donc c'est pareil. Il faut découper l'épaisseur sur le bout ici. Là, il va bien. Ok, on peut coller. Et pareil, on va y mettre des petites épingles. Elle a séché comme ça toute la nuit. Donc ça donne ça. J'alline, il mettrai toujours ensuite. Il va venir comme ça. Donc là, on va remettre un bout de carbone qui dépasse de chaque côté aussi. On va le mettre comme ça. Dans le premier canal. On va vouloir qu'il se trouve comme ça. Donc il va falloir couper sous le dessous ici la deuxième ligne. Donc si vous voyez, on a pris la première ligne pour y mettre le carbone. Et dans la deuxième, je vais la découper. Je vais découper vraiment qu'une des deux épaisseurs. Comme ça, elle pourra plier. Ce que je fais, c'est que je prends ma lame de cutter. Et je mets le côté coupant vers le haut. Comme ça, je suis sûr de ne pas découper la partie du bas, si vous voulez. Comme ça. Et là, vous nettoyez tous les petits bouts de coroplast qui débordent du canal. Donc ça nous donne quelque chose comme ça. Un peu comme le boomtail des NanoDrak. Donc c'était pré-découpé. Pareil. Je vais pouvoir tout recouper comme ça. Là, il va bien. Tu as collé. Là, je suis en train de passer les LED. J'ai déjà fait le premier côté. Bon, en fait, il faut juste passer en dessous les trois carbone. Les trois endroits où il y a les carbone. C'est ce qu'il y a de plus chiant à faire. Mais ça passe. Et une fois que ça s'est passé, tous les endroits où on a encore de la mousse ici. Là, on va devoir un peu ici. Il suffit de le couper de l'épaisseur de ma LED. Donc les LED que j'ai utilisé, c'est du ruban de 4 mm que j'ai pris. De la LED RGB. Voilà. Les rubans de LED RGB, ils ont un sens. Il faut regarder, il y a une petite flèche dessus. Et il faut souder le fil au bon endroit. Je me suis fait avoir, comme vous pouvez le voir sur la photo. J'ai dû repasser un câble qui traverse le dessous de la wing pour pouvoir recâbler ma LED dans le bon sens. Maintenant que les LED, elles sont passées, il va rester à faire passer les fils. Comme j'ai fait là. Du coup, je fais une incision. Comme ça. Petit coup de charlimo. Et à chaud, ça va y aller, tout ça. On va passer les fils. Pour pouvoir connecter nos LED à frac. J'ai préparé les logements cerveau. J'en ai déjà fait un ici. On va voir comment ça se passait. Et là, on va attaquer le deuxième. Donc on enlève les petits bouts de mousse. Après, on va prendre les petits bouts de coroplast. Pareil, on va y mettre des petits bouts de carbone dedans. Le coroplast, il va venir à l'intérieur. Pour qu'il faut juste creuser les 4 sillons pour mes carbone. Allez, on colle. Dans mes fentes. Je les mets à fleur. Du coup, j'ai retourné à elle. Et je vais faire deux petits bouts là pour caler mes cerveaux. Donc les cerveaux, ils vont venir comme ça. Donc là, il faut faire deux petites encoches. Pour faire passer les petites pattes des cerveaux. Et en dessous, il reste un centimètre à boucher. J'ai regardé avec un bout comme ça. Donc je reprends la mousse qui était dessus. Là, je vais lui enlever un centimètre. Là, ça va bien. Donc là, il ne restera plus qu'à tout coller. Là, je vais remettre sur tous les bords. Ça consolidera le coroplast. Voilà. Et là, on a un logement cerveau. Donc, pour pouvoir entoiler, par la suite, il va falloir poncer la wing. Donc là, je ne vais pas vous faire un tuto de ponçage. Vous savez comment ponce. Vous ne pouvez plus utiliser une ponceuse électrique. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais faire la main. Comme ça. Voilà. Il faut poncer toute la wing. Il faut enlever le côté brillant. En fait, c'est la colle. Le petit peu de colle. Et comme ça, on va pouvoir entoiler la wing. Sans y mettre de 3M90. Et sans y mettre de peinture. Voilà. Pour ce build-là, on va vraiment rester léger. Donc, on va mettre le moins de poids possible. Donc, maintenant que tout est poncé, on va pouvoir l'entoiler au laminate. Pour être sûr que je l'entoile bien en forme, là, je vais carrément l'épingler sur les marques. Là, qu'elles soient vraiment axées sur les marques de construction. Je prends mon laminate. Je vais aller en bas. On va y couper une bande qui arrive jusqu'au nez. Lui, je l'ai réglé à la moitié pour le moment. Mais on va voir s'il faut le monter ou pas. On essaye de commencer par le centre et puis d'aller vers les extérieurs par la suite. Ça, c'est chaud. Un tout petit peu plus, mais vraiment... Je vous mets la vidéo originale produite par Shelby et The Crew FPV de la Shitsten. Comme ça, vous pouvez voir le genre de crash qu'elle a mangé dans le béton et à quoi ça ressemble après les crashs, mais que ça vole encore. Il y a un tuto complémentaire entoilage racewind sur ma chaîne pour les entoilage compliqués type fuselage nanodrack. Là, je passe en dessous le patch. Parce que l'air, il va glisser comme ça. Pour pas que ça se décolle. N'hésitez pas à découper les petits bouts d'entoilage qui dépassent avant que ça fasse des plis. Ça risque de vous emmerder. Vaut mieux que ça soit fait au fur et à mesure. Ok, donc la vidéo l'a planté pendant l'entoilage. Du coup, j'ai installé les cerveaux. En fait, je les ai juste placés et j'ai fait une petite fente avec le cutter et j'ai remis les fils dedans. Je mettrai un petit coup de scotch storage par-dessus pour finaliser pour que ça ne bouge pas. Ensuite, on va tracer les élevants. Comme je disais, c'est les mêmes que sur le nanodrack. Hop, mais on ne va pas les couper de la même manière. Déjà, la première chose, c'est que si je regarde l'épaisseur, là, je ne vais pas avoir besoin de les poncer sur les nanodracks. Il fallait les poncer. Là, il n'y a pas besoin. Ils sont déjà à la bonne épaisseur. Ensuite, on va regarder l'angle. Il y a un côté où il y a un angle à 90 et il y a un côté où il y a un autre angle qui est plus serré. Du coup, nous, ce qu'on veut, c'est que quand on vienne sur la wing, il y a un côté où je vais avoir cet angle-là. Et si je prends l'autre, j'aurai moins d'angle. Donc, on veut le côté où il y a le plus d'angle pour le moins limiter la machine possible. Du coup, c'est l'angle à 90, il vient vers le bas. Une fois que je suis là, on va les tracer. Vous pouvez prendre une règle, ça n'en saura que mieux. J'avais que ça sous la main. On se prend les deux. Il va falloir qu'on sait qu'ils fassent exactement la même taille. La même taille et la même forme. Il y a beaucoup d'écarts parce que j'ai coupé comme un cochon. Et donc, quand tu coupes comme un cochon, tu te tronces beaucoup plus. Il va me donner quelque chose comme ça. Et maintenant, il va falloir couper encore un peu ici. Là, j'ai découpé cette partie-là. Pour faire ça, ce que j'ai fait. J'ai pris la longueur ici. Donc là, déjà, j'ai enlevé 1,5 cm ici. Une fois que j'avais enlevé 1,5 cm ici, j'ai pris 20 cm là. Jusqu'ici. J'ai fait un trait. Après, ici, j'ai pris 2,5 cm. Et du coup, j'ai coupé ce qu'il y avait entre les deux. Et j'ai fait la même chose sur le deuxième. Mais forcément, j'ai tout poncé les deux ensemble. Pour qu'ils aient exactement la même forme. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à les entoiler. Ok, donc là, je vais entoiler mes élevons. Voilà. Et de 1. Je vais repartir sur le deuxième. Et c'est tout bon. Pour accrocher les élevons à la wing, je vous ai fait un petit tuto sur ma chaîne. Donc, vous y réjetez un oeil. On va vous mettre un lien par ici ou par là. Je ne sais pas trop. Mais ça ira plus vite. Je vous ai fait un tuto assez détaillé, assez long. Donc, ça prendra moins de temps sur cette vidéo. Donc, après, il va nous falloir mettre la chaise moteur. Donc, la première chose à faire, c'est de la tracer. Donc, ici, on a 2 cm. Donc, il faut mettre à 1 cm pile-poil au milieu. Là, il y a un peu moins. Donc, il faut que ça soit toujours au milieu, en fait. Et après, on va la découper. Donc, la chaise moteur, elle est là. On va vouloir que ça se vienne, comme ça. Maintenant qu'elle est mise, il va falloir la faire sécher. En serrant avec les serre-joints. Donc, voilà, avec les serre-joints, elle va sécher comme ça. Contre la table. Là, j'ai pu installer l'électronique. Je ne vous fais pas un timeline, parce qu'il n'y a rien dedans. On a un ESC. Moi, j'ai pris ce que j'avais. Il faut au moins 35 ampères. Et il faut qu'il y ait une sortie bec pour pouvoir alimenter un récepteur. Moi, je suis en traceur, parce que je ne compte pas aller très loin avec cette aile. Vous pouvez mettre n'importe quoi que vous avez. Par contre, il faut que ce soit des sorties cerveau dessus. Il ne faut pas que ce soit fait pour alimenter une ESC. Là, on veut toutes les sorties cerveau séparées. Il y a une XT60 dessus, donc ça vient directement sur l'ESC. Et j'ai mis un JST pour mon VTX par la suite. Et c'est tout ce qu'il y a pour mettre un moteur après. Donc, j'ai mis des petites connectiques pour pouvoir mettre le moteur que je veux. Mais sur la télécommande, il faut mettre un mixage en Delta. Et ça donne ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, j'espère. Voilà. Donc, c'est sur la page Mix. Une fois que vous avez chargé votre programme, vous allez pouvoir brancher votre LiPo. Il faut être sûr que les trims soient bien à zéro sur la radio. Et qu'il n'y ait pas d'offset car rien que tout soit à zéro. À partir de là, voilà, si je bouge, j'ai mes cerveaux qui bougent. Avec le cerveau RITWIN, il faut prendre cela. Mais il va falloir le rentrer jusqu'au bout. Pas qu'il y ait d'espace entre le plastique et le cerveau, quoi. Voilà, donc, je ne suis pas à 90 degrés. Vous voyez, il y a un petit angle. Alors, je remets mon cerveau en place. Là, je peux aller à fond des côtés de ma gouverne, on est bon. On va faire la même chose de l'autre côté. À partir de là, on va pouvoir s'attaquer au tringle. On a besoin de ça, ça et ça. Je prends la partie qui ne se vise pas, qui se soude. Je la mets sur mon palonnier. Cette partie-là, je vais la régler au milieu du filetage. Ça, je pourrais toujours serrer ou desserrer. Là, je prends mes guignols. Là, ça se met comme ça. Et ici, il va falloir essayer d'être droit. Là, on va tracer. Donc, il est à 7,5. Et là aussi. Ça va venir comme ça. Le plus possible contre le polystyrène. Il faudrait qu'il soit droit, donc comme ça. Là, je mets un peu de cyano épaisse ce coup-ci. Même chose de l'autre côté. Et ensuite, il ne reste plus qu'un petit coup de grimmel sur ce qui dépasse sur les levons. Donc, ensuite, je vais mettre l'autre partie. Celle qui vient sur les guignols. Je l'ai déjà mise là. Et là, il faut les mettre sur les quatre trous. On est tout en haut et le plus vers l'avant du nez. OK. Donc là, on va venir accrocher les tringles sur les cerveaux. Avant toute chose, je vais quand même vérifier que mon mixage, il soit bon. Donc là, je vois que mes cerveaux, tout tourne dans le bon sens. Donc, on reste bien droit, tout branché. Ici, on va venir couper les tringles pour qu'elles rentrent dans les tiges et qu'elles ne déportent pas trop. Mais il faut mettre la gouverne en position presque droite. Il va falloir mettre un peu de réflexe, mais très peu. Ici, il va falloir mettre un millimètre à un millimètre cinq de réflexe. Ça veut dire que vous prenez quelque chose de bien droit, vous le posez sur le dessus de la wing comme ceci. L'élevant, il va remonter. Il faut qu'à l'endroit de la charnière, il y ait un millimètre à un millimètre et demi de hauteur. Donc, il soit un petit peu levé, mais très peu. Voilà. À partir de là, lui, il est en bonne position. On peut venir couper là où on va souder, en fait. Voilà, ça va, ça n'a pas tapé le téléphone, ça n'a pas tapé la caméra, on est bon. Donc ça, ça vient là. Il faut souder des deux côtés. Ensuite, on prend nos carbone qui sont fournis avec. On va venir les mesurer pour les couper. Ensuite, il faut enlever à nouveau la tringle, mais par le côté du guignol. Donc, je dévisse la tâche. Je prends les petites gaines thermo qui sont fournies avec. Je les remets sur le carbone. Il y en a deux par le côté. Je revisse ma tringle. Et là, ça va réussir à la mettre exactement là où elle était. Je vais venir vérifier devant mon millimètre. Moi, je suis pas mal là. Je remets ma tringle. Les gaines thermo, elles vont servir pour ne pas que ça se réouvre en vol. Celle qui est du côté qui se visse, je ne la chauffe pas maintenant. Parce que je vais d'abord voler avec la réglée. Par contre, ce côté là, je n'ai plus besoin d'y toucher. Pour le mieux, ça serait d'y prendre un décapeur thermique. Et j'avais mon mixage qui est dans le bon sens. Je vais vérifier avant. J'ai dû découper un petit peu sur les bords. Parce que quand j'étais à fond sur ma gouverne, ça ne passait pas. J'ai dû découper pour ajuster vraiment que ma gouverne puisse aller à fond sur les débattements des deux côtés. Maintenant, je n'ai plus qu'à coller mes cerveaux. Plus qu'à ce que ça sèche. Et on est bon. Maintenant, je vais venir fixer les winglets. Donc, c'est ces deux parties-là. La partie où il y a des trous, c'est la partie du haut. Pour ce, je vais utiliser des épingles à nouveau. Je vais me caler à l'avant comme il faut. Et je vais planter une épingle à l'avant pour commencer. Maintenant, cette partie-là s'aligne à peu près avec notre aileron quand il est au neutre. Donc, ça ferait quelque chose d'un peu comme ça. Je suis venu m'aligner dans l'axe par rapport au trait qu'il y a sur le coroplast. Qu'elle soit droite sur le dessous. Et ça a l'air d'arriver plus de poils avec l'angle. Maintenant, je vais venir vérifier. 3,8. Donc, j'ai obtenu exactement la même mesure. Maintenant, on va coller. Alors, du coup, on va s'installer le moteur qui va sur la Volstyle. Vous avez le choix entre trois types de moteurs. Moi, j'ai opté pour le T-Moteur 2310. Qui est un moteur qui a été développé pour la Win par T-Moteur. Et qui va très bien sur tout ce qui est spec. Et forcément, pour la Volstyle, il n'y a pas grand chose dedans. Le moteur lui-même, vous voyez, il est un peu gros quand même. Et un peu de visée. Donc, si je prends mon moteur, il va falloir installer cette pièce-là dessus. Pour fixer le moteur à la chaise moteur, il faut que ça se monte comme ça. Bien dans le sens que c'est. Voilà, il faut le monter comme ça. Je ne vous fais pas un timeline pour quatre vis. Et après, je vais venir découper tout ce qui déborde pour pas que ça gêne la vis. Bon, c'est la partie. C'est le moment où, si on laisse le son, il y en a qui vont adorer. Ça rappelle le dentiste. Voilà, il sera fini. Ça donne ça. Là, on va s'attaquer à la pose du O3. Donc, du coup, moi, j'avais reçu avec ce TPU pour la caméra. Mais comme je disais au début, c'est une caméra de Vista. Donc, j'ai refait à peu près la même chose pour le O3. Je vais mesurer ici. J'ai vu qu'on avait trois centimètres pour être bien. Donc, je trace mes trois centimètres. On découpe. Ça va donner quelque chose d'un peu comme ça. Après, je fais passer le fil. Le fil passe là. Il faut qu'il ressorte ici. Voilà. Première étape. On est bon. Maintenant, je peux coller. Voilà. Et après, il me faut un deuxième trou pour passer à l'intérieur. Pour arriver à un niveau de là où je compte mettre mon O3. On arrive ici. Il ne reste plus qu'à remonter mon O3. Donc, j'ai accroché mon VTX avec du double phase 3M. Et donc, il ne me reste plus qu'à alimenter mon O3. Donc, on se retrouve pour le Maiden. J'ai volé à cet endroit-là cinq minutes avant avec la Nanodrac. La sonde Pitot m'indique 60 km heure de vent. Donc là, vous pouvez voir que ça décolle. Je suis quasiment en station. Littéralement. Par contre, là, je fais de mes tours. Vent dans le dos. Même s'il n'y a pas de gaz, ça trace. Donc, on n'est pas du tout sur de la Nanodrac. Là, ça subit beaucoup plus le vent. Vous pouvez voir sur le DVR, ça secoue dans tous les sens. C'est vraiment pas agréable à piloter quand il y a beaucoup de vent comme ce jour-là. Par contre, je ne suis pas du tout en difficulté pour la piloter. C'est très simple. Elle vole très bien malgré le vent. Là, pour faire des réglages, ça va être très compliqué. Là, je me bagarre contre le vent. Je ne peux pas vous dire si l'aile est trimée à droite, à gauche, vers le haut ou pas. Donc, pour le Maiden, on va s'arrêter là et on passe au vol suivant. Du coup, je la fais décoller tout seul. Vous pouvez voir, je mets les gaz. J'ai déjà les lunettes. Je jette fort. Hop ! Et du coup, avec ma main droite, je peux contrôler le roll et le pitch. J'avais laissé les gaz à fond et c'est parti. Donc là, on voit qu'il y a quand même un très très bon contrôle sur la wing. Vraiment, vraiment, c'est très simple de la faire voler. Ça vole tout seul. Le décollage est très simple. Le contrôle est très agréable. C'est vraiment une prise en main assez immédiate. Par contre, quand je touche à rien au stick, la wing monte toute seule. Donc ça, c'est signe que le CG est trop à l'arrière ou que les élevons sont mal réglés. Mais vu que je sais que j'ai tout bien monté, ça ne peut être que le CG. Le CG est donné à 6 pouces 3 quarts, soit 17,145 cm à partir de la pointe du nez. Mais un CG constructeur est une base de départ à affiner selon ses goûts. Quand on a le CG qui est trop en arrière, comme celle-là, la wing est très maniable. Ça lui donne un côté très agile. C'est très facile de la faire pivoter sur tous les axes. Par contre, l'inconvénient que ça va avoir, c'est que si la wing décroche, ça va être beaucoup plus dur de la reprendre en main. Un CG trop avant va amener un petit peu de stabilité et de confort. Mais si c'est vraiment trop en avant, on n'arrivera plus à faire monter la wing vers le haut si on n'a pas de gaz. Et là, ça va commencer à être très dangereux pour faire des atterrissages correctement. Je vous mets les DVR ainsi que les images stabilisées du DJI-O3. Et j'ai utilisé la stabilisation Rocksteady car je galérais trop sur Giroflow pour stabiliser mes vidéos. Là, on se rend compte que le contrôle en vol d'eau sur la wing est identique que si l'on voit la plat. Bon, par contre, mon niveau de pilotage, il n'est pas identique dans les deux sens. Bon, bah du coup, on tente le splitless. Et là, aïe, vous pouvez voir le O3. Boum, le O3 qui m'a lâché. Bon, bah nous, voilà, on est là. Parce que j'ai perdu la vidéo, en fait. Je vais te promener là-dedans, mais il n'y a rien de grave. Ah, il y a une hélice en moi. Son premier crash. Du coup, après le premier décollage, je me suis rendu compte qu'à mi-gaz, elle n'allait pas tout droit. Donc, j'ai rajouté du poids ici. Bon, je pèserai exactement le poids que ça fait après. Pour pouvoir mettre du plomb et que ça soit mieux fait et mieux incrusté dans l'aile. Mais pour l'instant, je vais rajouter du poids jusqu'à ce que l'aile, elle aille tout droit à mi-gaz. Donc, forcément, si je mets les gaz à fond, elle va monter. Et si je coupe les gaz, elle va descendre. C'est ça qu'on lui demande quand elle est bien réglée. Le vol d'avant, elle montait à mi-gaz. C'est pour ça que j'ai rajouté du poids un peu à l'arrache pour voir ce que ça donne. Je préfère finalement la faire décoller en vol à vue LOS et mettre les lunettes une fois qu'elle est en l'air. Maintenant qu'elle est bien réglée, elle va tout droit si je ne touche à rien à mi-gaz. A partir de là, la vol style vole à merveille. Ce qui peut vous arriver à force de crasher, c'est que les trims se dérèglent et que l'aile ne vole plus droit. C'est que l'aile s'est voilée et vous aurez juste à serrer ou desserrer les tringles du côté qui correspond au déséquilibre. Si l'aile part à droite, on serrera la tringle de gauche et desserrera celle de droite. Si l'aile monte, il faudra desserrer les deux tringles et inversement si elle descend. Bon, je crois que décidément, vous n'aurez pas beaucoup d'atterrissage dans cette vidéo. Du coup, je vais vous en faire un spécial en vol à vue LOS. Je voulais tester cette wing en bande d'eau car j'avais vu Shelby Vol qui passait dans des grands hangars en construction. On appelle ça des brandes d'eau. Mais je n'ai rien que des montagnes autour de moi. J'ai trouvé ce petit bout de construction désaffectée, mais trop petit pour mon niveau de pilotage. Et comme vous le constatez, ça vient de me coûter une caméra du DJI-O3. Et là, je me rends bien compte que le support TPU n'est pas du tout adapté au DJI-O3. Donc du coup, c'est là que je repars et que j'ai refait celui-ci. Vous pouvez voir, j'ai mis le DJI-O3 à l'avant. Le TPU que j'ai utilisé, c'est celui qui allait sur la Z-Cone et c'est Adam GFPV qui nous l'a fait. Il a fait le support déjà pour le DJI-O3. Donc la seule chose que j'ai eu à faire, c'est de découper un petit peu en longueur pour que ça puisse bien s'emboîter dans le plastique qui était là, si vous voulez. Et après, si vous regardez, j'ai refait l'ESC avec un petit bec. J'ai pris un Econ et j'ai mis un petit bec 5V. Il faut faire attention, il faut au moins 3A minimum dessus. 5V, ça serait mieux pour pouvoir gagner du poids tout simplement. J'ai mis une EFC finalement, comme vous pouvez voir. J'étais obligé de mettre une EFC parce que le souci de portée vidéo, je me suis rendu compte qu'il est dû au DJI-O3. En fait, si vous voulez le DJI-O3, il a besoin d'avoir un signal d'armement venant d'une EFC pour pouvoir passer en pleine puissance. Sinon, vous serez toujours bloqué à basse puissance. Donc j'ai pris la plus légère que j'ai trouvé. Ce que j'ai fait, j'ai pris la voix 1 de mon traceur. Je lui ai envoyé un signal Crossfire pour qu'elle puisse comprendre. En 2 et 3, j'ai gardé mon mixage en direct sur mes cerveaux sans passer par l'AFC. Et en 4, j'y ai mis mes gaz. De manière à ce que ça ne passe pas par l'AFC. Donc en fait, l'AFC, elle me sert juste à avoir un OSD. A savoir s'il me reste de la batterie, tout ça, qui s'affiche dans l'OSD. Et à pouvoir utiliser mon DJI-O3 si vous voulez. Je suis très satisfait de cette configuration. Je n'ai pas recassé de caméra. Et pourtant, il y a très peu de vols que j'ai faits où j'ai atterri. Je crache quasiment à chaque fois en freestyle et race. Si je devais reconstruire cette wing, je rajouterais du 3M90 avant. Et peut-être de la peinture pas au niveau des LED, histoire que ça n'étouffe pas la lumière. Par contre, je remettrais du 3M90. Si on fait de la race, je comprends qu'on veut le gratter le moindre gramme. Mais en freestyle, on aime bien avoir de l'inertie. Donc du coup, on n'a pas besoin de gratter le moindre gramme. Ce qu'on veut, c'est surtout que ça soit durable, qu'elle soit très solide. Et là, si vous voulez, ça finit un peu comme un préservatif usagé. Je comprends beaucoup mieux pourquoi ils ont appelé ça la shit stain. Littéralement la tâche de merde. Pour finir, je remercie DFR d'avoir importé le moteur qui va bien. Donc ça sera très simple de se le procurer sans galérer. Vous avez DFR qui a sorti les skins pour les nanodracks. Vous avez 3 coloris différents. Je pense que vous avez déjà vu la orange dans mes vidéos. Et vous avez la violette juste ici. Pareil que vous avez dû voir dans mes vidéos. Donc si vous voulez décorer vos nanodracks sans vous faire chier à les peindre. Bah voilà, ça marche très bien. Vous mettez juste un coup de 3M90 et vous posez ça. Ça va très bien. Je remercie aussi Marcus Faugé, elle dit Mister Wing. Pour m'avoir envoyé la Subway 250 que vous pouvez trouver là. Pour pouvoir faire le 3M90 et la peinture, vous trouverez le tuto sur ma chaîne. Et bientôt, vous la retrouverez aussi dans la review de Diolamoule. Et surtout, merci à vous. J'espère que vous aurez pris plaisir à regarder cette vidéo Wing autant que j'ai eu à la faire. On vous prépare prochainement une émission Wing et Chasing Wing. TheDroneHangar2.0.fr Que je réalise avec SylvainFPV pour TheCrewFPV. Plein de bons vols à vous. Et à bientôt sur ma chaîne. ... ... ... Sous-titrage ST' 501